C'est le genre de vidéo que j'adore faire parce qu'aujourd'hui on est sur un vidéoprojecteur haut de gamme. J'ose le dire parce qu'avec une technologie d'auto-correction trapezoïdale, on est clairement sur quelque chose de très confort à utiliser et en plus de ça avec un énorme détail. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Moi comme je disais, ça va super parce qu'aujourd'hui on est sur un appareil que j'adore ouvrir. Et on est parti donc pour ouvrir le modèle NEO de chez Dongbei. Une marque que je ne connais pas encore mais j'ai le plaisir de découvrir tout ça avec vous. Je garde quand même un oeil critique sur tout ça. Et vous allez voir ce que j'en pense pour ce vidéoprojecteur qui, il coûte assez cher mine de rien. Alors regardez bien la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on est parti pour ouvrir ce vidéoprojecteur qui est en train de projeter derrière moi. En espérant qu'il ne mette pas des pubs H24. Vous me connaissez, on a donc commencé par ouvrir le colis, on a fait l'unboxing du produit. Et il faut savoir que c'est un vidéoprojecteur qui a de la 1080p native. C'est à dire qu'elle projettera de la 1080p et vous le verrez, pas forcément obligé d'avoir la 4K à tout bout de champ. Là juste quelque chose de bien détaillé, ça va amplement suffire. Enfin bref, on a tout reçu, voyez ça de plus près. Voici donc le vidéoprojecteur Dongbei Neo Smart Projector. Qui va nous permettre de diffuser toutes sortes d'images, toutes sortes de films et de vidéos. Et en plus on pourra très facilement le transporter avec ses 1,5 kg. C'est rien du tout en termes de poids. Un grand plus c'est qu'on aura Netflix, enfin là je vais un petit peu vite. Mais tout ça pour vous dire que le vidéoprojecteur, il a une belle gueule quand même. On voit qu'il est joli, c'est typiquement le genre de vidéoprojecteur que j'aime. Gris comme ça, c'est super beau. On peut voir que du coup il est pas si grand que ça. En profondeur on est sur du 16 cm, en hauteur on est sur du 10 cm. Et en longueur 20 cm, alors c'est rien du tout et ça pourra tenir partout. Une résolution native de 1080p, Full HD donc, 540 ISO Lumens. On aura la possibilité d'avoir de l'HDR 10. Une taille d'image allant jusqu'à 120 pouces. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 120 pouces, mais c'est énorme. Alors ce petit capteur va tout simplement nous aider à faire la correction trapezoïdale et l'autofocus. Et ça, ça va être incroyable, on a aussi une technologie qui va nous permettre d'éviter les obstacles. Le bouton power sur le dessus et à l'arrière l'alimentation, l'HDMI. On peut aussi également faire avec de l'Ethernet et de ports USB. Un pas de vis pour pouvoir le mettre sur par exemple un trépied. Et surtout deux haut-parleurs de 6 watts chacun avec la technologie Dolby Audio. Je m'attends à quelque chose d'excellent pour l'audio tout comme la vidéo. Évidemment le chargeur, mais aussi un indice pour la suite. On a reçu une télécommande et je voulais voir qu'il y a, bon, évidemment YouTube, Prime Video, mais aussi Netflix. Et Netflix, on ne le retrouve pas sur tous les vidéoprojecteurs. Sur celui-ci, on l'aura bel et bien. Avec 540 ISO Lumens, on peut... Ah voilà, une pub. Bordel, heureusement que j'ai la télécommande. Je disais avec 540 ISO Lumens, on peut projeter des images même quand il y a des éclairages de partout. Alors oui, je peux encore régler la caméra pour encore mieux voir l'image. Mais c'est pour vous montrer, durant la vidéo, qu'on peut projeter tranquillement une image sans se cloîtrer chez soi à fermant tout et en ne laissant aucune lumière. Quelque chose de très pratique sur ce vidéoprojecteur et que je tiens à noter, c'est qu'il y a Netflix inclus. Alors, c'est pas tous les vidéoprojecteurs qui incluent Netflix. Des fois, il faut craquer un petit peu la machine. Et voici ce que ça donne quand on le met sur un trépied, comme je viens de faire. Ça permet d'avoir quelque chose de tout à fait stable. Et on peut directement orienter comme on veut l'appareil très facilement. Alors, c'est bien pratique et on est parti pour voir un petit peu tous les paramètres qu'on a, surtout sur cette télécommande qui est bien complète. Alors, quand on allume l'appareil, on se retrouve directement sur une Android TV, évidemment. Et ça, c'est un gros plus. Vous pouvez voir qu'il y a Netflix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu les paramètres qu'on a. Dès le début, voir ce qu'il y a. On a la clé de voûte. Ils appellent ça la clé de voûte, mais c'est plutôt la correction trapezoïdale qui pourra se faire automatiquement, manuellement. On va pouvoir zoomer. Vous allez voir qu'on peut bien, bien, bien réduire. Voilà. Là, j'ai réduit de 50%. Ça fait déjà une sacrée marge. Mise au point, pareil, on peut la faire en automatique ou en manuel. Et je trouve que c'est bien. On va voir après, en faisant un test, je vais vous montrer. On a l'audio qui est bien important. On peut personnaliser les basses. Et on a pas mal de modes déjà prédéfinis. Mode sport, mode film, mode musique. Et voilà, projection. On a des options différentes. Et j'ai tout bonnement connecté l'appareil à mon réseau. Et ça va nous permettre, tout simplement, d'aller directement en cliquant sur le petit bouton YouTube. Et bien, sur YouTube, évidemment. Et j'aurais pu faire pareil pour Netflix. Et voilà. On se retrouve directement sur YouTube. Niveau application, comme je vous dis, Netflix, YouTube, Prime Video, Open Browser, je ne connais pas pour le coup. YouTube Kids. Et bien d'autres applications, dont aussi Mirrorcast. Alors ça, c'est pour les appareils Android. Et également Bluetooth Speaker. Donc là, ça nous permet d'utiliser l'appareil comme une enceinte, tout simplement. Et aussi Home Share. Alors, ça va permettre de pouvoir lire des vidéos YouTube. Je vais vous montrer tout ça. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille que peut dégager cet appareil, je suis devant pour voir la taille réelle de l'image. C'est énorme. Et on va éteindre toutes les lumières qui peuvent être à côté pour voir ce que ça donne réellement dans le noir. Et on va mesurer tout ça. Bon, très clairement, on est sur du plus de 2 mètres. Et ici, on est sur à peu près 1,20 mètre. C'est énorme. Et une taille d'image pareille, ça va nous permettre de faire pas mal de choses intéressantes. Et voici le rendu dans le noir. Et vous pouvez voir que c'est très joli. On a de très belles couleurs. Et en plus de ça, une très bonne définition d'image en 1080p. Une 1080p native par défaut. Et on ne pourra pas augmenter malheureusement. Mais je trouve que c'est amplement suffisant pour la qualité qu'on a. Je pense qu'on verra ça un petit peu mieux sur d'autres images avec un petit peu plus de détails. Regardez, par exemple là. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. On a de très belles couleurs. Et parfait pour regarder un film, par exemple. Entre amis, en extérieur, en intérieur également. Après, c'est sûr qu'en intérieur, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais pour moi, pour mes besoins, par exemple, ça serait amplement suffisant. Et après, également, pour dehors, c'est encore mieux. C'est parfait. C'est excellent. Vous pouvez voir qu'en extérieur, ça, ça serait oufissime. Là, vous pouvez voir un petit peu mieux les détails sur ces herbes. C'est magnifique. Je vais essayer de me rapprocher pour voir encore mieux tous les détails. On a une belle définition. Et ne vous fiez pas au sentiment. C'est simplement ma caméra. Quand je dézoome, il n'y en a plus. C'est simplement ma caméra. Évidemment, à l'œil nu, on ne voit rien de tout ça. Là, c'est magnifique. Voilà, comme je vous ai dit, de la 1080p en 60 Hz. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que peut-être qu'on pourra jouer à des jeux vidéo un petit peu plus gourmands ou qui demandent une certaine fluidité. Et on aura accès directement à des modes d'image. Alors, ça va tout simplement consister à pouvoir changer soit de manière personnalisée, soit en mode cinéma, en mode sport, en mode vif. Ça dépend le rendu d'image que vous souhaitez. Mais vous avez vu que vous pouvez tout modifier. La luminosité, le contraste, la saturation, la teinte. Beaucoup de paramètres qui vont vous permettre d'avoir quelque chose sur mesure. Et c'est par ici que sortira évidemment le son. Et comme je vous ai dit, c'est de technologie Dolby. On va chanter les modes. Vif. Sport qui est beaucoup plus aigu. Musique comme c'était à l'instant. Alors, on voit qu'il y a déjà une correction automatique du focus et c'est très sympa. Vous voyez que ça recalcule, c'est sympa. Par contre, la correction trapezoïdale, je ne sais pas si elle va se faire toute seule. On n'a malheureusement pas de correction trapezoïdale automatique dans le sens où je vais devoir appuyer sur un bouton pour le faire. Bon, c'est pas très grave. Le focus automatique se fait bien. Malheureusement, il n'y a pas de correction trapezoïdale directement quand on va déplacer l'appareil. On va devoir jouer avec la télécommande. Mais c'est pas grave parce qu'on a une option automatique que je vais vous montrer. Vous voyez que là, l'image n'est pas bien réglée. Mais ce n'est pas grave parce qu'on pourra aller dans les paramètres et régler tout ça. J'appuie sur automatique et regardez la magie s'opérer. Ça va d'abord faire une correction en termes de focus. Et là, ça s'est directement remis. Et là, c'est parfait parce qu'on peut voir que l'image est droite. Et en plus de ça, est complètement nette. Vous pouvez voir la zone d'ombre qui représente tout simplement le champ des possibles du projecteur. Il y a un cadre qui se dessine. Et il n'est pas si visible que ça. Je vais éteindre ma lumière. Il est un petit peu visible, mais à la caméra, on ne le voit pas énormément. Mais avec mes yeux, je le vois un petit peu plus. Ça, c'est souvent le défaut des appareils vidéoprojecteurs. Des fois, il y a un petit peu trop de bord noir. Mais bon, du moment qu'on a l'image comme on veut, c'est le principal. Et en plus de ça, comme à tout, on a la mise en place automatique de la correction trapezoïdale. Pour rejoindre le côté pratique de l'appareil, je peux aussi signifier les paramètres et les fonctionnalités tels que l'autocorrection trapezoïdale, qui va tout simplement consister à appuyer sur un bouton pour que tous les cadres qui sont affichés sur le mur soient perpendiculaires et affichent une image correcte et non déformée. Pareil pour le focus, c'est parfois assez fastidieux de faire cela. Alors là, on a clairement directement un bouton. On pourra le régler soit manuellement, soit appuyer longtemps pour faire en sorte que la correction du focus se fasse automatiquement. Et ça, c'est très appréciable et c'est très confortable. Ça fait gagner un temps fou. Et une fonctionnalité que j'apprécie, c'est Bluetooth Speaker, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir connecter quelque chose en Bluetooth et mettre une musique. Comme par exemple ici, je suis connecté et je vais pouvoir play ma musique et ça va sortir de l'appareil, tout simplement. Je clique dessus et on est directement sur la musique. Et le son, comme il est très bon, c'est très utile. Ça peut simplement être utilisé comme enceinte pour mettre de la musique, même si avec un clip, c'est encore mieux. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que la recopie d'écran ne va pas fonctionner parce que je suis sur un iOS et il faudrait un Android pour pouvoir utiliser Mirrorcast. Mais ce n'est pas grave parce que je peux tout simplement aller sur une vidéo et cliquer sur le petit logo qui est ici pour ensuite diffuser sur l'appareil d'Angbeil et pouvoir avoir quelque chose qui s'affiche en temps réel sur une application comme par exemple YouTube, sans être obligé de la rechercher avec la télécommande. et ça, c'est parfait. Et je vais pouvoir bouger la vidéo si je veux, l'avancer, couper le son, faire ce que je veux, passer la vidéo, augmenter le son depuis mon téléphone. Une connectivité qui est rattrapée par le fait de pouvoir envoyer directement la vidéo sur l'application, on est pas mal. Et un point qui m'a assez surpris et très satisfait sur cet appareil, c'est l'audio. Alors que ce soit en termes de haut-parleurs internes, on est sur une technologie audio Dolby, de haut-parleurs de 6 watts chacun qui vont nous faire un son excellent et créer une réelle ambiance auditive pour accompagner cette belle image. Également au niveau du son, chaque vidéoprojecteur peut dégager un certain bruit quand il tourne. Là actuellement, je ne sais pas si vous entendez, mais écoutez bien, on a moins de 24 décibels quand l'appareil tourne. Et c'est assez appréciable de n'avoir aucun bruit quand on regarde par exemple un film. Alors vous m'avez vu mettre au défi, et bien cette correction automatique du focus, et je tiens à dire que je suis un petit peu déçu sur le fait qu'on n'a pas la correction trapezoïdale qui est purement automatique. C'est-à-dire si je prends l'appareil comme ça et que je le mets contre le mur, ça ne va pas directement se régler, il faudra aller dans les paramètres et cliquer sur un bouton pour activer cette correction. J'aurais aimé qu'elle se fasse toute seule, mais après ça c'est le graal. On reste néanmoins sur un appareil très pratique à transporter qui pourra servir comme en intérieur ou comme en extérieur à condition d'avoir une prise pas loin. Une petite taille qui fait sa force parce qu'on pourra les transporter très facilement, mais également une grande durabilité. On parle ici de l'ampoule. On aura jusqu'à 30 000 heures en termes de durée de vie, ce qui représente 4 heures par jour de visionnage. Pendant 20 ans, 1Go de RAM en DDR3 dans cet appareil nous suffira amplement pour avoir une navigation fluide. Également 8Go de stockage interne. Enfin, le projecteur Neo se hisse vers les premières places en termes de projecteurs que j'ai le plus aimé tester. Il fait partie des projecteurs haut de gamme, très pratiques à utiliser, mais aussi très transportables, sans pour autant dénigrer des choses comme par exemple l'audio ou le design de l'appareil. Enfin bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez voir en description, il y aura évidemment le lien de l'appareil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.